Bonjour à tous, j'aurai besoin d'un maximum de votre attention et de vos partages afin de rendre visible cette vidéo. En effet, aujourd'hui, je me rends sur le site du barrage des Colanges, près du Chélard, où une catastrophe écologique s'est récemment produite. En vidant le barrage, des tonnes de sédiments ont été libérées, provoquant la mort de milliers de poissons et dévastant tout un écosystème dans la durée. Ce que vous voyez là, c'est l'ampleur des dégâts. Des couches épaisses de bouts toxiques issus des sédiments accumulés au fil des ans ont asphyxié la faune aquatique et les poissons incapables de respirer dans cette eau saturée ont été décimés en l'espace de quelques heures. Je vous présente maintenant les associations sur place. On est là pour informer les gens, les curieux, les gens qui trouvent la situation tout à fait anormale. Après cette catastrophe limitée, mais qui est une véritable catastrophe quand même, pour deux ou trois kilomètres en aval. Est-ce qu'il y a eu une purge du barrage et ça a eu des conséquences assez dramatiques ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? C'est exactement le mot employé. Vous avez employé le mot purge. Il s'agit bien d'une purge. C'est-à-dire, on essaye de faire passer à l'aval un maximum de sédiments. D'accord. Et en l'occurrence, tous les sédiments ne sont pas pollués. On ne va pas prétendre ça, loin de là. Mais il y a dans les couches profondes des sédiments pollués. On en est certain, puisque pendant six ans, les effluents industriels et ménagers de Saint-Martin, de l'agglomération, du Chez-Laroise, etc., toutes les usines et les eaux usées ménagères qui étaient déjà collectées sont vidées dans la retenue. Et d'autant qu'il y avait en face à Rion, les 40 000 tonnes d'ordures ménagères et industrielles qui n'ont pas été évacuées, contrairement à tous les conseils qui avaient été émis par les bureaux d'études, que ce soit l'Université Claude Bernard de Lyon ou que ce soit le BRGM, le Bureau de Recherche Géologique et Mignonne. Selon la Fédération Pêche, cette vidange a été mal gérée, libérant une quantité massive de boue sans tenir compte des conséquences sur l'environnement. Ces sédiments contiennent des matières polluantes qui vont avoir un impact durable sur la rivière, perturbant la reproduction des espèces, la qualité de l'eau et, bien sûr, leur consommation. Je suis hydrobiologiste. Mais il n'y a pas de problème de ce que ça ? Ce qui a tué les poissons, il y a deux problèmes. Il y a les métaux lourds qui vont poser des problèmes pour l'irrigation, pour les nappes phréatiques. Ce qui a tué les poissons, c'est que, comme dans tout plan d'eau, au bout d'un certain temps, il y a un déficit en oxygène au fond, c'est-à-dire que les sédiments du fond n'ont plus d'oxygène. Et donc, évidemment, là, le niveau était descendu presque jusqu'en bas. Et après, si on chasse ces sédiments dans les rieux, on chasse des sédiments qui ont 0% d'oxygène. Donc, ça veut dire que tous les poissons du cours d'eau crèvent parce qu'eux ne peuvent pas vivre dans un milieu sans oxygène. Donc, je ne pense pas que ça soit lié à la décharge qui a eu la mortalité à court terme des poissons. Ça, c'est l'oxygène. Par contre, la décharge, qui est responsable vraiment de métaux lourds au fond, va poser d'autres problèmes plus à long terme. D'abord, pour la consommation des poissons, parce que les poissons vont être pleins de métaux lourds. Ils sont déjà interdits à la consommation. Oui, c'est ça. Pour les effets à long terme, vous estimez à combien de temps, justement, les retombées de ces bouts toxiques ? C'est difficile à dire, mais les métaux lourds, ça ne se dégrade pas comme ça. Ça reste, ça tombe dans le milieu, et après, ça peut mettre, je ne sais pas. Ce n'est pas biodégradable. Non, c'est bioaccumulé au cours de la chaîne alimentaire. Et c'est bioaccumulable. C'est ça. Et donc, on multiplie par mille à chaque stade de la chaîne alimentaire dans un plan d'eau comme ça. Entre les crustacés au fond et les petits poissons qui les mouffrent. On est au début d'un site Natura 2000, ici. Il y a le panneau du protocole, il est fixé sur le panneau Natura 2000, juste là. Ça veut dire qu'on a un milieu qui est à protéger, qui est de toute façon présent plein d'espèces patrimoniales et protégées. Tu peux les donner, les espèces ? Entre autres, il y a la loutre, il y a des espèces de poissons, il va y avoir des espèces de batraciens, de reptiles, etc. Des oiseaux, les zoodonates. Il y a des oiseaux, les zoodonates dont les larves vivent dans l'eau. Voilà, donc tout ça, ça va être impacté. Les moules, les pêches, ça parlait des poissons, c'est son rôle. Il y a toute la biodiversité qui a été impactée. Et on a en plus un site Natura 2000, donc théoriquement protégé par l'Europe. C'est reconnu. Et qui a pris cette décision, justement, de cette purge ? Et avec quel accord, quelle consultation ? Oui, ça, c'est la question qu'on peut se poser. Oui, mais tout le monde effectue aussi. C'est une décision politique. C'est une décision du conseil général, du président du conseil général. Et lorsqu'il a été élu, il a promis à ses agriculteurs qu'ils auraient de l'eau à profusion, tant qu'il en coûte, que jamais ils ne soient effacés, contrairement à ce que proposent les écouteurs à risque que nous sommes. Et du coup, ça s'est fait sans consultation. On était en attente d'études, et cette étude, on aurait dû la valider, les élus, ceux qui participaient à tout ça, n'ont pas été consultés. Ça a été pris de manière... Oui, oui, depuis 4 ans, la concertation a été blabliquée. Vous illustrez ce problème d'oxygène. Nous, on avait fait des prélèvements il y a une quinzaine d'années, et la teneur en oxygène à l'aval immédiat du barrage était de zéro. Après, suite à nos résultats, a été installée, et ça, c'est une très bonne chose, qu'on appelle une vanne à gécreux. C'est un peu grasse à l'eau. Oui, oui, très bien. Et donc, la vanne à gécreux, ça consiste à lancer de l'eau dans l'air, et ça l'oxygène. Quand on est revenu en 2000, je ne sais pas, 10 ans après, nickel, je veux dire, ça allait beaucoup mieux. Il y a eu un communiqué il y a quelques jours, maintenant, non, même pas, deux jours, où les demandes que l'on a formulées, je crois, sont clairement exposées. Un, c'est la suspension immédiate de l'ensemble de ce processus, et que donc toutes les opérations concernant cette vidange dite expérimentale soient suspendues, et particulièrement que la vanne de fond soit fermée. Ça, c'est pour l'immédiat. Et puis, dans un second temps, nous demandons surtout, fermement, la création d'une commission, donc de reprendre tout ça, et la création d'une commission qui travaillera à l'élaboration de solutions aux problèmes qui sont posés par cet ouvrage depuis 1983. Donc, ça fait déjà 41 ans. Et cette commission, je vous cite le communiqué, devra intégrer les associations environnementales qui ont l'expertise du milieu et du lieu, qui, justement, n'ont pas été invitées au cours des dernières semaines et des derniers mois. Et d'autre part, cette commission devra aussi intégrer les associations de riverains, les associations d'usagers, qui, eux aussi, n'ont pas été du tout pris en compte actuellement, en particulier pour tout ce qui concerne le sport, pour tout ce qui concerne la pêche, pour tout ce qui concerne le tourisme, avec comme exigence que le travail de cette commission ne soit pas seulement consultatif, mais qu'il soit décisionnaire. C'est moins de propositions et qu'on ne dise pas qu'on a réuni la commission et qu'on décide sans aucune prise en compte de tout le travail qui a été fait. Ce qui est le cas, parce que ça fait des années et des années que des dizaines de commissions se réunissent pour aboutir à quelque chose qui n'a jamais été... Ce type de gestion des barrages soulève de vraies questions sur notre rapport à l'environnement et à la protection de la biodiversité. Des mesures de restauration doivent être prises sans limiter les dégâts, mais combien de temps avant que l'on tire les leçons de telles erreurs ? Je vous encourage donc à vous rassembler demain à Saint-Péret, où des rassemblements auront lieu justement devant la préfecture. Je vous communiquerai les dates et les lieux prochainement afin de mettre fin, encore une fois, à des décisions arbitraires qui ont été mises en place au détriment du vivant, des espèces animales et végétales qui sont sur place.